Dans le camp des Devils, Ilya Kovalchuk a été pointé du doigt par son entraîneur. Il n'a décoché qu'un seul tir au but lors de la dernière rencontre. L'intensité est à son paroxysme en début de match. Matt Green sert un solide double échec à Ryan Carter. Il est chassé, sauf que ce sont les Kings qui attaquent en désavantage numérique. Trevor Lewis tire. Martin Brodeur résiste. Quelques instants plus tard, Drew Doughty s'empare du disque et se met en marche. Doughty qui s'emmène au centre et le voilà davantage en territoire. Des Devils, le tir et le but! Drew Doughty a surpris tout le monde! Martin Brodeur en premier, c'est 1 à 0! Quelle manœuvre de Doughty! À leur tour, les Devils mettent Jonathan Quick à l'épreuve. Le gardien frustre Daniel Zubris et Travis Zajac. Coup sur coup, ils stoppent les 11 tirs des Devils en première. Les Kings débutent la deuxième période en force. Justin Williams décoche un bon tir des poignets qui termine sa course dans la mitaine de Martin Brodeur. À l'autre bout, Quick doit également être alerte alors que le dégagement de Rob Scuderi ricoche sur Dustin Brown et revient très rapidement vers lui. Bel arrêt de la jambière! Le quatrième trio des Devils connaît vraiment des séries remarquables. En troisième, Ryan Carter redirige le tir de la pointe de Marek Zinliski et marque son cinquième but des séries. Steve Bernier récolte son septième point des éliminatoires. Dès la reprise du jeu, le New Jersey attaque à quatre joueurs. Le tir d'Andy Green est stoppé par Quick alors que Willie Mitchell se jette devant le retour. À mi-chemin en troisième, Andy Coppitar obtient une bonne chance de marquer. Martin Brodeur s'étend tout son nom et stoppe l'attaquant des Kings. Les Devils augmentent la cadence en fin de match. Zach Parizet tente de surprendre Quick mais le gardien dit non alors que la main des éclatent autour de lui. C'est toujours 1-1. Invisible jusque-là, Kovalchuk reçoit un cadeau de Dustin Brown dans les dernières secondes de la troisième. Mais son tir touche la barre horizontale. Pour la première fois en 61 ans, les deux premiers matchs de la finale de la Coupe Stanley nécessitent la prolongation. En plus de rater des chances en or, Kovalchuk en offre à l'adversaire. Sa passe se retrouve sur la palette de Mike Richards qui est frustré par la mitaine. De Brodeur encore une fois. Le vétéran de 40 ans doit de nouveau se signaler devant Doughty. La rondelle passe tout juste à la droite du filet. Les Kings continuent d'attaquer avec acharnement. Carter qui s'amène en contre-attaque. Jeff Carter tire. Rondelle libre ratée par Dustin Penner. Et voilà le tir. La suite est la vie ! La suite est la vie !